On vient de dire qu'il y avait un réchauffement de la température de l'eau et donc du coup ça engendre des cyclones plus importants, plus virulents et qui dit cyclone dit submersion. Comprendre l'engrenage du changement climatique, c'est l'idée de la fresque du climat, un jeu de cartes collectif basé sur des études scientifiques. Ça permet de revenir sur certaines notions qui peuvent faire peur un petit peu au début et finalement mises dans leur contexte, on voit que c'est complètement compréhensible. Donc on apprend toujours et même je pense qu'à la Xème fresque, on en apprend encore. Un fil rouge qui permet de mieux comprendre ce phénomène global. Hélène, elle, participe à sa quatrième fresque aujourd'hui. La première fois que je l'ai faite, j'avais retenu le permacrosse que je ne connaissais pas du tout. Et là, ce qui m'a marquée, c'est surtout la hausse de la température des eaux. Tout ce que ça entraîne comme événement dramatique, les canicules, etc. Je n'avais pas de souvenir que tout était lié à ça. Donc je pense que ça, c'est ce qui va me rester aujourd'hui. Ces 17 élèves du lycée Barthoud de Pau ont été élus et co-délégués par leurs camarades. Objectif, leur donner les clés pour sensibiliser à leur tour. Tout le monde s'intéresse à cette thématique. Quand on avait eu les marches pour le climat, il y avait eu du monde. Et c'est vrai qu'on a de la vigilance. Quand on sort de la classe, on n'oublie pas d'éteindre la lumière, même sur des petits gestes simples. J'ai déjà essayé avant de faire la fraise de sensibiliser des gens et ça n'avait rien donné. Maintenant que j'ai un peu plus d'arguments, on me dit toujours les mêmes trucs de « on est petit », mais ça commence un peu à bloquer à « ah non, en fait, je n'ai pas vraiment d'arguments pour te contredire ». Cet atelier a déjà été proposé à plus de 300 000 personnes en France et il s'installe en Béarnes. Cinq dates sont prévues en février.